nos attentes et même plus. Vous-même, vous étiez en train de dire que vous espériez que l'Égypte se distingue parmi son groupe et elle l'a fait. Exactement, tout à fait. Est-ce qu'on peut espérer justement qu'elle va rencontrer les plus grands, donc peut-être nous montrer des surprises qu'on n'avait pas encore vues de la part de cette équipe ? Effectivement, donc on voit déjà que l'équipe égyptienne s'est présentée comme on a espéré et comme on a attendu justement. Après deux victoires magnifiques face au Chili, 35-29 avec six buts de décart. Et après ça, on a battu la Macédonie effectivement dans un match magnifique avec un score très intéressant. Là, on voit que l'Égypte se présente très très bien. Et comme j'ai entendu, comme j'avais dit, que l'Égypte va jouer sur le sommet de notre groupe face à la Suède, qui est une équipe très 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 importante, qui a remporté la Coupe du Monde plusieurs fois. Bien sûr, l'Égypte montre une prestation très équilibrée, solide au niveau de la défense. Au niveau de l'attaque, ils savent bien leur chemin vers le but. Donc, comme j'ai prévu, c'est clair qu'après ces résultats, on voit que la Suède et l'Égypte vont être qualifiés sans difficulté pour ce groupe. Alors, on a pu constater également que le public égyptien était au rendez-vous. Plusieurs foyers ont suivi la compétition en direct pour soutenir l'équipe nationale. Depuis quelques années, on a cette chance d'avoir une variété de disciplines sportives et un intérêt autre que le football. Ça, c'est vrai. En règle générale, le handball, c'est le deuxième sport populaire au monde, après le football. Et donc là, l'Égypte, déjà depuis l'époque de Paul Dedman, dans les années 90 et 20e siècle, a commencé à se présenter très très bien. C'est vrai qu'on n'était pas toujours entre les dix premiers, parfois on descendait jusqu'à la deuxième classe ou à la quatorzième classe. Mais quand même, la performance, la prestation de l'équipe égyptienne de handball était toujours un sujet de fierté. Pour tous les Égyptiens, quand on parle du sport, au niveau des résultats, le sport collectif égyptien qui a marqué les meilleurs résultats, effectivement, jusqu'à présent, c'est le handball, le mieux que le football, évidemment. Pour l'Égypte, aujourd'hui, on voit qu'on a un match très très difficile. Et d'après les résultats, comme on voit face à la Macédonie, qui est une équipe ancienne dans l'histoire de handball, on a réussi quand même à faire un score double, 38 à 19. Donc là, c'était vraiment un avertissement important. Attention, les Égyptiens arrivent. Et en plus, malgré les supporters qui sont absents des matchs, d'être présents au match, quand même, les joueurs, ils sentent que toute l'Égypte est derrière eux. Et ça leur donne vraiment la volonté et l'enthousiasme pour aller plus loin dans cette Coupe du Monde. Quand on regarde en général les résultats, cette année, on voit qu'il y a pas mal de matchs qui sont finis par égalisation, match nul. Donc on voit, par exemple, la Russie face à la Belle-Russie, 32 partout. On voit qu'il y a aussi, comme égalisation, l'Espagne et le Brésil, qui est un match très 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 chaud. Les deux équipes ont fait un match très très fort, surtout sur le plan défensif. Donc là, l'Espagne, déjà avec son histoire, en étant un ancien champion du monde face au Brésil, qui est une force qui avance maintenant et qui se présente entre les grands du sport. Évidemment, on voit que le Japon a fait vraiment un exploit extraordinaire en égalisant avec la Croatie, qui est un pays très très fort aussi dans l'indale. Donc, ces égalisations ont montré qu'il y a des nouvelles équipes qui apparaissent d'une façon très forte dans le monde de handball. Mais quand on regarde un peu, en règle générale, on voit que l'Asie avance tout doucement. Ils n'ont pas vraiment la force que l'Afrique possède au niveau du handball mondial. Quand on regarde un peu l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, et même des nouvelles équipes qui apparaissent comme l'Angola, le Congo, de l'Afrique. Même Cap-Vert, qui joue cette année pour la première fois, malgré leur défaite face à la Hongrie, 34 à 27. Mais déjà, pour atteindre ce résultat, pendant leur première présence, pour leur première présence face à la Hongrie, qui est une nation de haut niveau, c'est déjà un résultat très prometteur. Voilà. La Pologne de Tunisie, on voit que le match était très serré, donc 30 à 28. Donc, la Pologne aussi, c'est une grande notion. Et le fait que la Tunisie arrive à rapprocher les scores comme ça, ça, c'est un très bon signe pour un avenir magnifique et brillant pour la Tunisie. Oui. M. Hazel, bonjour. Oui. Donc, je t'appelais, mais la situation actuelle, je crois que, par exemple, l'Algérie... Est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Oui. Il y a Samar, mon collègue, qui a une question à vous poser. Bonjour, M. Hazel. Oui, oui, je vous écoute. Bonjour. Alors, selon vous, est-ce qu'il y avait des déceptions de performance au cours de ces quelques jours ? Pour quelques joueurs dans l'équipe égyptienne, c'était vraiment des hauts débats. Quand on voit qu'il y avait quelques failles dans la performance de certains joueurs, on voit qu'il y avait des hauts débats, mais le jeu collectif de l'équipe a réussi à couvrir ces points. Quand on va confronter des grandes équipes, justement, comme la Suède, comme le prochain match, je pense que notre sélectionneur est capable de couvrir ces points et de bien corriger ses erreurs avec les joueurs. Bien sûr, vous m'excusez, je ne vais pas mentionner des noms. Oui, justement, moi j'ai peut-être des noms, parce que quand on regarde la sélection, on constate qu'on a quand même deux qui jouent à l'international. On a Ahmed Hecham qui joue à Nîmes en France. On a également Mohamed Mamdouh qui joue en Roumanie. Et la plupart, effectivement, jouent dans des équipes nationales, principalement et majoritairement du club Zemelec. On en a quand même cinq joueurs de Zemelec. Peut-être que c'est révélateur aussi sur la performance des clubs de handball sur le niveau national. Vous savez, on ne peut pas considérer le fait que nos joueurs jouent dans différentes ligues et qu'ils manquent de harmonie. Ce n'est pas une raison de mon point de vue. Parce que là, ce sont des joueurs professionnels. Ils ont la possibilité de digérer vraiment n'importe quelle tactique. Le handball est un peu différent par rapport au football, par exemple, que là, le côté tactique est très compliqué et trop sophistiqué par rapport au foot. Bien sûr, le nombre de joueurs est plus petit. Le terrain est plus petit. Le sport et la vitesse du jeu, c'est une vitesse autre que le football. Le nombre de buts dans le handball est beaucoup plus grand. Donc, les tactiques sont très précises. Donc là, chaque joueur, en étant un professionnel, soit à l'étranger ou en Égypte, leur conscience tactique est vraiment en dehors de n'importe quel doute. Donc là, le point, c'est l'entente. L'entente entre les joueurs et que chacun comprenne parfaitement les devoirs de son poste lors du match. Parce que chaque responsabilité ou les devoirs changent d'un match à l'autre en fonction des points forts et des points faibles de chaque équipe qu'on comprend. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin pour votre analyse de cette compétition, de ce tournoi qui se joue actuellement en Égypte. Et ce, jusqu'au 31 janvier. Il s'agit du championnat du monde de handball, catégorie masculine. Voilà, c'est donc ainsi que prend fin cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci Noéa, merci chers téléspectateurs et bonne suite au programme, toujours sur NAL TV Intervention. Sous-titrage ST' 501